Le Léviathan, monstre mythique des fonds marins, a pris place dans le parc du Louvre-Lens pendant l'exposition Les Animaux Fantastiques. Fruit d'un partenariat entre l'AFPI Alternance et le musée, cette œuvre permet la rencontre entre l'art et l'industrie. Depuis plusieurs années, le Louvre-Lens souhaite impliquer les publics et surtout donner la place aux jeunes du territoire, montrer les compétences qu'on a aussi dans les centres de formation, dans les lycées, dans les établissements scolaires. Et donc là, dans le cadre de l'art, de l'industrie s'invite au musée, on a souhaité valoriser ce projet et laisser la place à un endroit de choix, dans le parc du musée, à côté de l'entrée principale, de valoriser ce projet qui a été réalisé cette année. Effectivement, on a initié depuis plus d'un an maintenant un projet piloté par la ADETS, Direction départementale des emplois et des solidarités sur le territoire de Lens, pour promouvoir les métiers de la métallurgie, puisqu'on souffre d'une méconnaissance de nos métiers. Et donc on a réfléchi à un projet innovant et attractif pour pouvoir faire connaître nos métiers industriels au grand public. Et donc, comme c'était dans le cadre des 10 ans du Louvre-Lens l'année dernière, on les a sollicités. Et par le biais du coup de M. Ludovic de Mathieu, qui nous a reçus sur le Louvre, et qui nous a justement proposé de pourquoi pas participer à une prochaine exposition qui allait bientôt avoir lieu, donc en l'occurrence les Animaux Fantastiques, qui ont démarré fin septembre de cette année, qui dure jusqu'au 15 janvier 2024. Alors c'est un projet qu'on a pu suivre du coup du début à la fin, sur lequel on a pu réfléchir aussi, pour faire le lien justement avec l'actualité du musée, que ça ait du sens, que cette œuvre soit intégrée en lien avec l'exposition Animaux Fantastiques. Et donc, il y a eu pas mal d'étapes, de discussions, d'échanges, sur la possibilité déjà ou non de pouvoir la présenter au Louvre-Lens, ce qui n'est pas évident. On a pris l'habitude maintenant de présenter des œuvres d'art dans le parc. Et donc là, on a souhaité le valoriser, et donc il trouvait une place de choix. Une place de choix pour cette sculpture de près de 2 mètres de haut, et 9 mètres de long, qui met en lumière la créativité et l'ingéniosité des apprentis de la région. Alors depuis plusieurs années, notamment pendant l'été, on présente des œuvres d'artistes contemporains, qui sont présentés dans le parc. On a un vrai parcours d'œuvres d'art. Et donc là, on a une œuvre qui vient compléter un peu ce parcours. Et c'est la première étape, puisqu'on va avoir une deuxième œuvre qui va arriver au mois de mars, dans le cadre de notre exposition sur les monts de souterrains. Donc un autre centre de formation, qui va proposer aussi une œuvre réalisée par des jeunes du territoire. En fait, une fois que M. Demathieu nous a orientés vers la thématique des Animaux Fantastiques, on est revenus sur le centre de formation avec ce projet-là, enfin en tout cas cette idée-là. Et on a travaillé en équipe avec nos formateurs techniques, que ce soit en conception et en réalisation, pour pouvoir savoir ce qu'on était en capacité de faire par rapport à ce sujet-là. Et puis ce qui serait abordable de réaliser pour nos jeunes en apprentissage, parce que ça reste des apprentis, ce n'est pas des professionnels encore. Et donc on est parti sur ce Léviathan, qui est un dragon marin de la mythologie celtique, et qui reprenait aussi un peu la thématique des monts de souterrains, qui était une prochaine exposition aussi, qui aurait lieu sur le Louvre. Donc comme ça, ça faisait écho avec ces deux thématiques-là. C'est un travail qui est assez incroyable, puisqu'on a une vraie œuvre, un vrai chef d'œuvre qui a été réalisé. Et vraiment cette idée de montrer que quand on visite aussi des expositions, on voit des œuvres d'art, on se pose des questions sur la façon dont elles sont faites, et donc aborder aussi les œuvres par le biais des techniques. C'est quelque chose qui parle à tout le monde. Donc là on a autour du travail du métal, mais on a plein d'autres techniques qui sont représentées, et c'est une façon originale aussi de rentrer au musée et découvrir les œuvres. Une œuvre qui fait la fierté des encadrants de l'AFPI Alternance. Très très fière, je suis déjà très fière d'eux en temps normal, de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. Et puis là, forcément, en plus c'est une belle mise en lumière de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont capables de faire. Et comme je crois que c'est un de leurs camarades de classe qui disait qu'au moins on montre à tout le monde de simples CAP, parce que ça reste des filières qui sont encore très souvent décriées, stigmatisées, sont en capacité de faire, de réaliser.